C'est par cette sonnerie que les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2022, ont été lancées ce matin à l'école primaire publique Tancpé 1 dans la commune d'Abome-Calavie. Ils sont au total 497 candidats à l'assaut du premier diplôme académique dans ce centre de composition. Rustiko Ounga Pascaline est l'une des chefs centres. Elle parle des dispositions prises par l'État pour permettre un bon déroulement de l'examen à l'EPP Tancpé 1. C'est un bon centre. Ils ont bien préparé le centre. Les numéros sont déjà écrits avant notre arrivée. Les listes sont affichées aux portes. On n'a pas eu de problème. Les candidats ne sont pas perdus. Ils se sont dirigés vers leur salle. Même constat du côté du représentant du chef d'arrondissement de Godome qui lance un appel aux parents d'élèves. L'examen a bien démarré ici à Tancpé. Le gouvernement a tout mis en phrase. Et puis déjà à 6h30, les chefs centres étaient déjà présents. Tous les collègues enseignants aussi sont présents. Ils ont procédé à l'appel et puis la lecture des recommandations de l'ADEC. Ce qui a été fait et tout a bien été démarré à l'heure. Déjà à 8h30, ils ont démarré l'épreuve de lecture. L'appel à lancé, c'est de dire aux parents d'élèves de toujours accompagner les enfants. Surtout, on a constaté quelques élèves qui sont venus un peu en retard. Donc déjà dès demain, de tout faire pour que ces élèves soient, de les amener à temps pour qu'ils soient à l'heure. Dans le rang des candidats, l'émotion est grande après la première composition. Ils apprécient le contenu de l'épreuve abordée et rassurent. Je suis content d'avoir pris part à cet examen du CEP 2022, la session de juin. Je suis aussi content parce que l'épreuve de lecture était très abordable et j'ai le sentiment que les autres épreuves le seront aussi. J'ai bien apprécié la première épreuve de lecture car c'était facile. Comme l'épreuve de lecture est facile, je sais que pour les autres épreuves aussi, c'est facile. Le CEP que j'ai pris par ce matin est un CEP qui est très bon. Je suis maintenant prêt pour les autres épreuves qui viendront. Si à l'intérieur du centre, chaque acteur s'active pour un déroulement sans faille de l'examen, à l'extérieur, l'ambiance est toute autre chose. L'on note une forte mobilisation des parents et autres proches qui sont venus assister leurs enfants candidats. On est venus depuis 6h30 parce que c'est à 7h la mise en place des enfants. On est là depuis 6h30. La mise en place a été faite. Donc on attend et à 8h30, ils ont démarré les épreuves. Ils ont démarré, ils ont fait une première épreuve, la lecture. Ils sont sortis à 9h35. Ils ont fait le petit déjeuner. Ils sont rentrés encore. Mais lors du petit déjeuner, on a pu les voir. On leur a parlé un peu d'être opposés, de ne pas sauter sur les sujets. Parce que c'est le même truc qu'on leur a appris à l'école qu'on va leur demander. Mais de ne pas sauter là-dessus. Parce qu'il y a toujours un virgule ou bien un « et » ou bien un « dans » quelque part qui peut les bousculer. Donc on leur a dit tout ça et ils sont repartis. A noter que c'est la commune de Tchaourou qui a abrité le lancement officiel des épreuves de ce tesamén qui prend fin le 10 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada